Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du Courana. Alors, qu'est-ce que c'est que le Courana ? C'est une école des arts de la scène. Une école où nous dispensons des cours de théâtre, de comédie musicale, d'improvisation, de danse hip-hop, de modern jazz et de chant. Mais ce n'est pas que, ce sont aussi des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme incroyable, extraordinaire que j'adore et que j'admire, qui s'appelle Elisa Tovati. Elisa Tovati, bonjour ! Comment ça va ? Merci, mais c'est trop, en fait, c'est trop. Non, ce n'est pas trop. On peut dire qu'on se connaît depuis qu'on est toutes petites. Oui, on a des photos de nous, je ne sais pas, pour notre goûter d'anniversaire. On devait avoir cinq ou six ans, non ? C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, auteure, chanteuse, actrice, interprète, compositrice, quoi d'autre encore ? Aujourd'hui et déjà à l'époque, hein ? Oui, c'est sûr ! Beaucoup de choses, en fait. Moi, je suis une boulimique du travail et tout ce qui concerne justement les arts de la scène, comme le courana, que ce soit la danse, mais aussi la déco, le stylisme, l'écriture de scénarios, la réalisation, le montage, le chant, tout ça. Tout ça me passionne depuis toujours et voilà, j'ai la chance de pouvoir toucher un peu à tout avec des projets qui sont très personnels, où je suis à la genèse de projets comme ça, qui sont comme des projets artisanals, en fait. Le premier art, c'était le chant ? Non, le premier art, c'était la comédie. Je me souviens faire des one-man shows dans les chambres d'hôtel pour mes parents et je leur demandais de payer deux francs. J'ai commencé comme ça, avec le one-man show. Et puis à 12 ans, j'ai commencé les cours de théâtre, très jeune. À l'époque, je n'avais pas la chance d'avoir le courana. Donc, j'étais allée faire le casting du cours Florent et j'avais eu une dérogation pour pouvoir travailler avec les adultes. Un agent dès 14 ans, premier téléfilm vers 13-14 ans, premier long métrage à 15 ans et après, je ne me suis jamais arrêtée. J'en ai 48 aujourd'hui, voilà. 48 ou 47 ? 47 et demi ! Voilà ! 48 la semaine prochaine ! Le chant, ça fait partie intégrante de ta vie ? Oui. Alors, le chant, c'est venu dans un deuxième temps. Alors, quand on fait le casting du cours Florent, on vous demande de faire un monologue et de chanter. Donc, j'avais pris une chanson de Véronique Sanson qui s'appelle « Ma révérence », qu'on doit chanter a cappella devant la salle pleine. Et à ce moment-là, l'intensité qu'il y a eu en chantant cette chanson et le retour du public, je me suis dit « Ah ! Bah peut-être que c'est pour moi aussi finalement le chant. » Donc, ça a commencé comme ça, j'avais 14-15 ans. Et puis, premier album vers 18 ans, 19 ans. Là, j'en suis à mon sixième album. Et c'était un bel équilibre pour moi parce qu'en fait, le cinéma, ça ne me nourrissait pas assez. Même si tu tournes deux, trois films par an, ce qui n'est pas le cas. Ça ne fait quand même que 90 jours sur une année entière. Et à travers la musique, j'ai pu vraiment m'épanouir artistiquement. Et surtout, pouvoir être à la genèse de projet, c'était important pour moi. Parce qu'on est beaucoup dans le désir de l'autre quand on est comédien. On est au service de l'autre, au service d'un rôle, d'un metteur en scène. On attend d'être choisi. Et cette situation était très inconfortable pour moi. Et j'avais besoin vraiment d'être à la construction de quelque chose et pouvoir y mettre aussi Elisa et pas simplement les personnages que je devais jouer au cinéma. Donc, la chanson est arrivée comme ça. Choisir des textes, écrire des textes, choisir des réalisateurs, des musiciens, une pochette, tourner des clips, tout ça, ça m'épanouit beaucoup. Et l'équilibre, du coup, se fait bien entre le cinéma, le théâtre et la musique. Et surtout, je ne m'ennuie jamais. Et ça serait terrible pour moi de m'ennuyer parce que j'ai une peur du vide absolu. Ce qui fait que quand pendant six mois, huit mois, il n'y a pas de tournage de film, au lieu de me morfondre ou à l'époque d'attendre derrière son téléphone, parce que maintenant, on a les portables, mais à l'époque, j'avais mon téléphone à la maison et j'attendais, le téléphone était dans la cuisine. C'est pour ça que j'ai bouffé beaucoup. Ça me permet de continuer à explorer artistiquement tout ce que j'ai à donner aux gens. Et pour moi, c'est l'équilibre parfait. Diabolomante, ça te parle ? Mais oui, bien sûr. Diabolomante, c'est une chanson d'Yves Simon, d'un film qui s'appelle Diabolomante, de Diane Curis. Et quand j'ai décidé de faire ce nouveau projet, Elisa fait son cinéma. Je voulais rendre hommage à toutes ces chansons, toutes ces B.O. mythiques de films. Qui ont bercé notre enfance, et pas que. Et je trouvais que c'était un joli album à présenter au public, parce que ça me permettait de mélanger la comédienne et la chanteuse. Je faisais comme ça, comme une passerelle entre mes deux passions. Pouvoir interpréter des chansons, des chansons de films, qui nous ont donné envie d'aller voir les films, ou même d'écouter les chansons. Enfin bon, tout ça, tout ce mélange me plaisait bien. Ça correspondait bien à ce que j'avais envie d'offrir au public. Et Diabolomante, c'est le premier extrait de cet album, Elisa fait son cinéma. On peut écouter un petit extrait. Tu veux ? Ah bah oui. Ah bah d'accord, ok. J'en profite, Elisa fait son cinéma. Il va falloir l'acheter, il va falloir le mettre sur toutes les plateformes. S'il vous plaît, il est exceptionnel. Mais on en parlera. Vraiment, bravo. Ok, je vous fais Diabolomante. Enfin, j'essaye. Dans tes classeurs, de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais. Des mots d'amour et de tendresse, Des mots de femme Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches, petite Hanna Dans tes classeurs, de lycée Il y a du sang et il y a des pleurs Les premières blessures de ton cœur Des premières blessures, les premières déchirures Qui font des bleus à ton âme Qui font des bleus, petite Hanna Dans les cafés du lycée Faut que tu pleuves, que tu mentes Autour des diabolomantes Quand tu racontes les nuits du dernier été Et des tout premiers amants Que tu n'as eu qu'en rêvant Dans tes classeurs, de lycée Il y a tes rêves et tes secrets Tous ces mots que tu ne dis jamais Des mots d'amour et de tendresse Des mots de femme Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches, petite Hanna Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches, petite Hanna Que tu caches, petite Hanna Elisa fait son cinéma. Donc c'est une fusion entre la musique et le cinéma. Comment ça t'est venu ? Ça m'est venu de cette envie depuis toujours d'arrêter d'avoir le cul entre deux chaises en fait. Parce que souvent on me disait mais t'es comédienne, t'es chanteuse. Et là je trouvais que c'était un banc quoi. Un banc bien confortable pour pouvoir laisser aller mes passions. Et puis parce qu'aussi on a la chance d'avoir des B.O. et des chansons de films cultes. Des films évidemment de sauté, des films de Truffaut, des films de Denis. Mais aussi des films comme La Boum, comme Top Gun, des films qui vont vraiment bercer notre enfance. Et ces chansons sont très puissantes. Et pourquoi aller refaire des chansons originales ? Quand tu peux justement réutiliser tout ce matériel de chansons de films qui est de telle qualité. Alors le revisiter bien sûr, j'ai pris un réalisateur, Régis Seccarelli, qui est un génie du jazz. Des musiciens en live, probablement les meilleurs de France. On a travaillé pour revisiter les chansons, changer les tempos, passer des chansons qui soient en anglais, en français. On s'est amusé évidemment à tailler le costume pour moi bien sûr. Et puis surtout ce qui était important c'était de retourner à l'essence même de l'enregistrement d'un album. C'est-à-dire entourer d'albums, de musiciens en live et chanter au milieu d'eux. Donc en fait c'était comme dans une pièce comme ça. On avait les musiciens autour de moi. On disait un, deux et tout le monde jouait en même temps. Et cette tension qu'il peut y avoir, il ne faut pas se tromper, il faut être à l'écoute de l'autre et tout ça, donnait un charme particulier d'authenticité que j'avais vraiment envie de retrouver dans cet album. Et puis après a suivi toute l'imagerie qui est extrêmement importante dans l'album, puisque je voulais rendre hommage à Peter Lindbergh, qui est un des photographes que j'aime le plus au monde, qui est mort il y a quelques années. Et je voulais cette ambiance comme ça, coulisses de cinéma, photos noires et blancs. Et puis la pochette toujours que je fais avec ma sœur Vanessa, qui est graphiste. Et c'est la sixième pochette qu'on fait ensemble, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est le moyen aussi de pouvoir partager du temps avec sa famille. Ton dernier single et clip, Une histoire d'amour, Love Story, ont été très bien reçus par tes fans. Qu'est-ce que tu as souhaité transmettre à travers cette chanson ? Alors il y a deux choses. D'abord, Love Story, c'est un de mes films préférés. Ça fait chialer tout le monde. C'est magnifique cette histoire d'amour. Et je me suis rendue compte en faisant mes recherches pour cet album qu'il y avait une version de Mireille Mathieu qui s'appelait Une histoire d'amour, qui a été un de ses plus gros succès. Elle en a vendu des millions. Et je trouvais ça sympa d'aller plutôt sur cette version-là, donc Une histoire d'amour, plutôt que Where Do I Begin ? La version de Shirley Basset qu'on a quand même pas mal entendue. Donc déjà, c'était sympa de faire cette version en français. Et quand il a été question de faire les clips, donc je fais tout toute seule. Donc je cherche aussi des clips qui soient très esthétiques, mais qui ne soient pas financièrement ostentatoires. Et donc je trouvais que c'était joli d'aller sur la plage de Deauville, clin d'œil aussi à Claude Lelouch, et finalement de rêver un couple qui vient de se marier et qui s'aime comme ça sur cette plage. Et jusqu'à la fin, puisque cette jeune femme meurt dans l'histoire de la chanson et aussi dans le clip, puisqu'elle s'enfonce dans la mer Normande et ne revient jamais, ce qui a été presque mon cas, parce qu'il faisait 6 degrés dans l'eau, même 4 et 2 sur la plage. Donc quand on a tourné et que je suis rentrée dans l'eau, je crois que mes membres ne me permettaient même pas de ressortir. Je vous invite à aller voir le clip et l'ange noir. Moi, j'ai toujours des choses qui m'ont poursuivie dans ma carrière, des objets. Et c'est vrai que les anges, les ailes d'ange, mon premier album s'appelait Ange Étrange, c'est quelque chose que j'aime bien, qui me parle. Et j'avais envie d'avoir un ange noir comme ça sur la plage qui serait la Elisa qui est déjà partie, qui revoit ce couple sur cette plage. Enfin voilà, après, c'est ce qu'on se dit dans sa tête pour créer un clip, mais je vous invite à aller le voir puisqu'en plus, le garçon est charmant. Alors, je cours de suite. Tu as des méthodes de travail quand tu fais ce genre de clip où tu vas quand même chez des choses qui ne sont pas les plus simples ? Alors, émotionnellement, j'ai une chance incroyable, c'est quand on dit moteur, sûrement le trac, et ça, c'est important que vous le sachiez aussi par rapport au courant d'Ana et tout. Le trac, moi, me met toutes mes émotions à fleur de peau, ce qui fait qu'après, je n'ai plus qu'à me servir. Donc, je me sers de ce trac. Donc, les gens qui disent, oh non, mais le trac, c'est horrible et tout ça, mais transformez-le, ce trac. Il faut vraiment s'en servir. Évidemment, ça peut vous donner envie d'avoir envie de vomir avant de monter sur scène. Ça peut vous tétaniser. Mais si vous apprenez à dompter ce trac, c'est un peu comme dompter la mélancolie. Les gens disent, oh, je suis mélancolie jusqu'aujourd'hui. Mais je dis toujours que Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Moi, j'aime la mélancolie. Je la cultive. Je trouve qu'elle m'apporte des émotions. Et donc, le trac aussi. Donc, ça me permet de me transcender. Donc là, sur cette plage, il faisait très froid. Il y avait différentes émotions à faire et tout. En temps normal, même sur une plage des Caraïbes, 28 degrés, je mets 20 minutes à rentrer dans l'eau. Mon mari est hystérique à chaque fois en disant, mais c'est bon, tu peux rentrer et tout. Et là, il faisait 2 degrés. Je suis rentrée avec ma robe comme ça de mariée. Bim, bim, je ne sentais rien. Ça décuple mes pouvoirs, j'ai l'impression. Et puis, au niveau de l'histoire, j'aime choisir les costumes, les décors, fantasmer, écrire, tout ce qu'il y a derrière, en fait, tout ce travail artistique. Et puis, le montage. Et puis, trouver le traitement de l'image et tout ça. Donc, voilà, ça fait partie d'un tout qui est ma passion et ça me motive. Plus je suis dans le travail et plus je jubile, en fait. Ce qui est dur pour un artiste, c'est le rien, c'est le néant. Et à la fois, tu me diras, on peut toujours prendre un monologue et l'apprendre. On peut toujours travailler. On peut toujours. On ne s'arrête jamais. Tu ne t'arrêtes jamais, j'ai envie de te dire. Je ne m'arrête jamais, moi. Je ne m'arrête jamais. Je meurs si je m'arrête, en fait. Je ne sais pas. J'ai un souvenir, il y a quelques années, je suis venue te voir au théâtre. Tu te souviens ? Oui. Tu as été exceptionnelle. C'est gentil. Dans la fiancée orientale. Exactement. Au gymnase. Je ne peux pas vous faire l'annonce tout de suite parce que je ne sais pas trop quand est-ce que ça sera diffusé. Je pensais que tu allais pouvoir en toucher deux mots. Je ne sais pas. Quand est-ce que vous... Comment vous trouvez-vous de diffuser le podcast ? Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Bon, ok, d'accord. Je ne sais pas. Ça s'est diffusé quand, en fait ? Incessamment sous peuple. On peut dire les choses et que ce soit diffusé quand c'est acté. Alors moi, donc Elisa fait son cinéma, c'est la chanteuse et la comédienne. Donc je suis en train d'organiser un spectacle, un concert qui s'appelle Elisa se donne en spectacle, qui est un spectacle où je vais mélanger des monologues et des chansons et cet album. Et je vais avoir la chance d'être, pendant trois semaines, tout le mois de juillet, dans un festival très très connu dans le sud de la France. Mais je ne peux rien vous dire encore. Mais je serai tous les soirs sur scène avec Elisa fait son cinéma tout le mois de juillet. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les Jeux Olympiques, les regarder juste à la télé, mais pas avoir les bouchons, je vous invite à descendre dans le sud. Dès qu'on pourra, on vous donnera des précisions sur ce festival énorme qui se trouve dans le sud tout le mois de juillet où vous pourrez venir me voir tous les soirs. Voilà, dans Elisa fait son cinéma. Pour tous ces jeunes chanteurs, acteurs, tu peux leur donner quelques petits conseils ? Le conseil, c'est de se blinder déjà un peu, en tout cas vis-à-vis du retour des castings, etc. Parce que ça peut vous abîmer. Moi, je me suis rendu compte qu'avec les années, je me suis fragilisée. Ça n'a pas été vraiment simple aussi pour toi ? Non, mais je crois que c'est simple pour personne. En fait, c'est plein de rollercoasters émotionnels. On vous renvoie toujours trop mecs, trop grosses, trop blondes, pas assez bonnes, pas assez ceci et cela. Donc, notre instrument de musique, c'est nous. Donc, on passe notre temps à nous égratiner un peu. Et c'est vrai que ça peut être très fragilisant. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir vraiment pourquoi on fait ce métier. Mais alors, comment Elisa Tovati a confiance en elle ? Pour pouvoir abattre un peu toutes ses portes ? Ça va, ça vient. Alors, moi, j'ai confiance quand je suis dans le travail. Donc, je vous invite à être dans le travail le plus possible. Faire des courts-métrages, rencontrer des autres comédiens, apprendre des monologues, être dans l'actif et pas simplement attendre qu'on vous appelle ou qu'un casting vous accepte ou de tourner un film. Parce que ça, c'est la part congrue. C'est trop petit. Ce n'est pas assez nourrissant. Ce n'est pas assez valorisant. Moi, je doute énormément. J'ai fait un casting, moi, il y a un mois pour un film. Et personne ne m'a jamais rappelé. J'ai passé des sales soirées, franchement. J'ai passé des sales soirées. Et en fait, ce n'est pas simplement d'avoir le rôle ou pas. Mais simplement, si vous avez un retour qu'on vous dit « Tu étais formidable. Tu étais dans les deux dernières, mais on a préféré prendre une blonde. » Ça peut vous libérer. Voilà. Et d'ailleurs, avant-hier, j'ai eu la directrice de casting qui me dit « Tu étais dans les deux derniers. » Le producteur ne voulait que toi. Mais finalement, le réalisateur avait envie d'un physique, d'une personnalité un peu différente, etc. Eh bien, ça m'a libérée. Ça m'a fait du bien. Il faut quand même se blinder, non ? Oui, il faut se blinder. Et surtout, il faut vraiment faire ce métier si on est taré. Un peu. Il faut un peu de folie. Si on ne veut pas être milliardaire. Et puis surtout, si on a beaucoup de choses à dire. Et je trouve que moi, ce qui m'a fait du bien à travers ce métier, c'est que j'ai pu vivre plusieurs vies et peut-être dire tout ce que je n'aurais pas pu dire dans la vie si je ne l'avais pas dit à travers ses rôles ou ses chansons. En tant qu'artiste qui a travaillé dans divers médias, quels sont les défis uniques que tu rencontres lors du passage d'un domaine artistique par exemple, la musique et le cinéma. Chaque métier a un défi. Et moi, j'aime les challenges. J'ai l'impression d'être comme un athlète qui à chaque fois saute une haie et il y a une autre haie et il y a une autre haie. Et souvent, je dis mais ça va être... C'est impossible. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. Et en fait, je me suis rendue compte puisque ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier qu'on est capable de déplacer des montagnes, en fait. On ne se rend pas compte le pouvoir de l'être humain et le mental. Et donc, en fait, j'aime bien me faire peur et tout m'effraie et à la fois, rien n'est impossible. Monter sur scène devant 30 000 personnes pour le festival de la musique, faire un one-man show, être sur scène tous les soirs. Moi, j'ai été sur scène enceinte, j'ai été sur scène avec un pied cassé. Je ne sentais rien. Je n'ai pas soif, je n'ai pas faim, je n'ai pas froid. Le clip de Diabo Le Monde, si vous allez le voir, on était dans les rues de Paris. Il faisait 2 degrés, j'étais en petit pull rose saumonné, les jambes nues. Tout le monde était gl 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 moi jusqu'à 3 heures du matin. Je ne sentais rien. Bon, après, les lendemains sont difficiles, surtout à mon âge. Mais voilà, rien ne me fait peur. J'aime faire de la radio, j'aime faire des voix off, j'aime les challenges, j'aime découvrir des choses. Et surtout, ça me fait du bien de voir qu'en fait, on peut tout le temps apprendre, on évolue, on apprend tout le temps. En fait, c'est simplement de ne rien faire qui est compliqué parce qu'après, on perd confiance en soi, on doute. Donc, il faut rester dans le mouvement tout le temps. Après tout, ce parcours quand même dingue, il faut quand même dire ce qui est, parce que tu as quand même touché à plein, plein de choses, tu as joué avec les plus grands. Est-ce qu'Elisa Tovati a encore un rêve ? Ah bah, je débute ma vie, quoi. J'ai que des rêves. Toi, tu as l'impression que c'est un parcours dingue et parfois, je me dis, mon Dieu, j'ai loupé des choses, je n'ai pas été où je voulais, je n'ai pas fait comme j'aurais voulu, etc. Donc, j'ai eu plein de petites victoires. J'ai eu la chance d'avoir la chanson de la décennie avec Il nous faut, ce qui est une chanson incroyable qui m'a apporté énormément de bonheur. J'ai eu la chance d'avoir des films qui ont fait des 8 millions d'entrées et tout ça, mais j'aurais aimé plus, encore plus. On a envie de toujours plus. On a envie de toujours plus. On se contente de ce qu'on a, mais en fait, j'ai faim encore moins. J'ai envie de tout. J'ai envie de pouvoir avoir des rôles de femme de 50 ans épanouissant. J'ai envie de continuer à faire des albums. Il y a quelques années, j'ai fait un concert à Paris où je disais au revoir. C'était un concert où je disais, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'ai l'impression qu'à mon âge, je suis désolée, mais qu'à mon âge, c'est difficile d'être une femme et d'être une chanteuse. J'ai l'impression que c'est le rap, les petites jeunes et tout ça. Et puis finalement, au moment où on a l'impression que tout s'arrête, il y a une petite lumière derrière la porte et l'histoire continue. Et quels sont les artistes qui t'ont inspiré ? Alors, chanteuse Véronique Samson, oui, parce que texte extraordinaire, talent d'interprète, parce que c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier, parce que je la connais personnellement, parce que j'aime ses âmes perturbées comme ça. Et en tant que comédienne, j'ai envie de dire toutes les grandes comédiennes, Romy Schneider, j'adorais son manque de confiance en elle, sa fragilité, le fait de se jeter à corps perdu dans un rôle, de s'abîmer aussi, de ne pas avoir peur de s'abîmer. Et moi, souvent, je le dis au réalisateur, je dis abîmez-moi, n'ayez pas peur de pousser le curseur au maximum et de me demander beaucoup. Moi, si on me demande de me mettre la tête dans la boue, d'hurler, de courir, de me faire mal et tout ça, mais j'adore, j'ai besoin de me sentir en vie. Frappez-la, s'il vous plaît. Pour un prochain rôle. Elisa Tovati est prête à tout, n'hésitez plus. Et aussi, j'ai envie, alors, j'ai envie pour tous les gens qui regardent ce podcast et qui ont envie de faire ce métier, j'ai envie de dire quelque chose d'important qui n'est pas forcément drôle, mais j'ai envie de dire protégez-vous, n'acceptez pas tout et n'importe quoi, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas face à des pervers narcissiques qui vous fragiliseront, qui vous mettront en victime, faites attention aux prédateurs. Tu as subi, toi, ce genre de choses ? Bien sûr. Mais comme beaucoup, beaucoup de comédiennes, j'ai subi le droit de cuissage, le harcèlement, les agressions diverses et variées qui peuvent vous abîmer beaucoup. Alors, on est dans une période où on libère la parole avec toutes ces comédiennes et Judith Gauderèche qui parle de l'emprise et tout ça, mais au nom de quoi, on se laisserait violenter, agresser, manipuler, rabaisser. Et dans ce métier, il faut se protéger. comme partout, mais il faut se protéger. Et j'ai envie de le dire, protégez-vous. Moi, j'ai commencé à 15 ans. Si j'avais une fille de 15 ans qui commençait ce métier aujourd'hui et qui partait comme moi, trois mois en Espagne pour tourner un film, seule et tout ça, je ne sais pas si aujourd'hui, je lui donnerais l'autorisation de partir. Sincèrement. Avec toi ? Si je reste avec elle, oui, mais toute seule. Donc voilà, ce n'est pas drôle, mais maintenant, on est en train de le dire et il ne faut pas être prêt à tout. Moi, j'ai vu des comédiens, ils m'ont tabassée. Des rôles où il fallait me violenter un peu. Et c'est du cinéma, gars, tu n'es pas obligé de m'arracher la moitié des cheveux. Moi, je me suis re-tout à l'hosto à me faire recoudre pour des films où quand il fallait faire des scènes de violence, j'avais l'impression qu'on me violait vraiment. Et donc, oui, 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 bien sûr, il faut interpréter, il faut être dans son rôle, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Il faut, vous êtes un objet précieux, il faut vous préserver. Voilà. Elisa fait son cinéma ? Elisa fait son cinéma. Oui. Je répète, Elisa fait son cinéma, c'est une bombe. Et un petit extrait ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Love Story ? Avec plaisir. C'est pour moi la... On y va pour Love Story. Les plus belles. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Une histoire d'amour Où chaque jour devient pour nous le dernier jour Où on ne peut dire à demain à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour Où pour nous deux le mot toujours semble être au cours Tu vois pourtant Tu vois pourtant nous n'avons plus beaucoup de temps Non mon amour tu ne dois pas il ne faut pas pleurer sur moi Ne me dis pas adieu Je vais fermer les yeux Viens près de moi et prends moi et prends moi dans tes bras Et prends moi dans tes bras Pour moi ce soir Pour moi ce soir la vie s'en va Mais notre amour ne finit pas Une histoire d'amour ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour Ne reste pas Le cœur en deuil à vivre seul Il te faudra voir d'autres ciels d'autres soleils Ne pleure pas Elisa fait son cinéma Bravo Elisa reprend les plus grandes chansons du cinéma Je suis plus que fière Vraiment Mais moi aussi je suis très fière de toi figure-toi Tu es une personne incroyable Tu sais combien je t'aime Tu sais combien je tiens à toi Je te souhaite que cet album aille loin J'espère de tout cœur et qu'on vienne me voir sur la route surtout Parce qu'il n'y a pas mieux que le spectacle vivant C'est vrai Allez la voir au mois de juillet Elle est dans le sud C'est bien cela Dans un grand festival Dans un grand grand festival Les soirs à 20h Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous tes fans parce que je sais qu'ils sont tous là Ils te suivent Je ne sais pas si j'ai des fans mais en tout cas ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui me laissent des messages je voulais les remercier C'est un encouragement énorme Et en fait ce métier est fait d'énormément de déceptions et de joies Et en fait au moment où toutes ces déceptions arrivent on est tenu par ce public par ces gens qui nous disent on t'aime on t'écoute tu nous as aidé à avancer je me suis mariée sur un titre à toi etc. Et j'ai grandi avec le public et je suis fière je suis fière de pouvoir avoir ce lien indestructible avec eux et encore plus grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui Donc n'hésitez pas à me laisser des messages à me dire ce que vous pensez de cet album et continuez continuons à faire un petit peu la route ensemble main dans la main On va tous faire la route avec toi Merci encore Merci Voilà Dernière Elisa fait son cinéma c'est de la bombe Merci beaucoup Vraiment A bientôt et bonne vie au courant A très vite Merci beaucoup